Bonjour ! Hugo ? Ouais ? On a des trucs sympas pour la quotidienne d'aujourd'hui ou pas ? Que du lourd ! Eh ben ça fait plaisir ! Moi j'étais moi-même dans la vestiaire, donc j'étais là, et c'était absolument pas ça. Mais de péter, je comprends. Et c'était pas ça, pas du tout. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde. Bienvenue la France, la France du foot qui se lève tôt pour vous raconter des histoires de dingue, vous montrer des buts, mais aussi vous parler de Marcelo dans le vestiaire lyonnais. Bon, je vais pas vous re-raconter toute l'histoire parce que ça me met mal à l'aise. Voilà, j'ai pas fait dix ans d'études à Harvard pour venir vous raconter ce genre d'histoire. C'est au-dessus de mes forces, de mes capacités, mais si vous voulez la relire, vous tapez Marcelo, pourquoi il s'est fait virer de Lyon, et vous aurez toute l'histoire. Et donc, Peter Bosch a répondu à ses affirmations en conférence de presse hier. C'est quoi ça, ces conneries ça ? Vous pensez vraiment, on va écarter un joueur qui fait ça, je finisse la saison sans joueur. Parce que ça, ça arrive souvent. Voilà ! Bon, on décrypte tout ça ou on enchaîne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Dis-moi. On passe à la suite. Voilà, tout de suite la suite. Le programme de l'avant-dernière journée de Ligue 1, ça va être chaud, ça va être tendu ce week-end. On a ça en bécane, mon gars Hugo ? On a ça. Balance, c'est parti avec Multiplex demain soir. Tous les matchs débutent à 21h. Le champion se déplace sur la pelouse de Montpellier. Marseille 2e se déplace à Rennes. On écoute Valentin Rongier, les poteaux, qui parlent de ces deux derniers matchs à venir. Confiant, mais prudent. Vous nous dites, ce sera une victoire assurée à domicile contre Strasbourg, mais non. Il n'y a aucun match facile. On se focus sur celui-là qui arrive. Il est très important. Je vous avoue que si on fait un résultat nul, on sera plutôt satisfait, mais on va là-bas pour gagner et pour faire le meilleur match possible. Si on est tranquille avant le dernier match, ce sera très bien aussi. Valentin Rongier, qui d'ailleurs pendant cette conférence de presse est revenu sur le champ visant Emiliano Salah de la part de certains liçois. On rappelle que Valentin Rongier était coéquipier d'Emiliano Salah avant de signer à Marseille. J'étais écœuré quand j'ai vu ça. Je pense que là, c'est vraiment de la bêtise humaine. C'est gratuit et c'est même pas drôle en fait. J'étais vraiment dégoûté de voir que des imbéciles sont capables de chanter ça dans des stats. Allez, on va se remettre le programme parce qu'on n'a pas tout vu. Monaco, le troisième, accueille Brest, lance-tenez dans la course à l'Europe, se déplace sur la pelouse de Troyes. C'est Kofofana, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur lanceois de la saison, est passé en confière, l'occasion de parler de son futur. Et même s'il quitte l'An cet été, on comprend que ce ne sera pas facile. Il aime ce club. Il peut se passer beaucoup de choses dans le foot. Donc aujourd'hui, honnêtement, je ne me pose pas trop la question. Si je suis amené à partir, je ne sais pas si je vais retrouver cette ambiance. Mais en tout cas, ça reste quelque chose d'incroyable. Question du jour. Est-ce que Sekofofana, en cas de départ du jersey-lance cet été, peut viser un top club européen ? Est-ce qu'il a le niveau, le milieu d'en soi, pour aller dans un top club ? Si oui, dites-nous, est-ce que vous le verriez bien, Sekofofana ? Et on en reparlera lundi, normalement. Football vrai, les potos ! Le ballon comme tous les jours dans la quotidienne. C'est parti ! En Bulgarie, vous allez voir, Bulgarie, le blessé de l'année, c'est lui. Son équipe mène de 1 à quelques minutes de la fin. Et pour gagner du temps, il s'est dit, allez, petit coup de civière. Et pour gagner un peu plus de temps, il se dit, voilà. Qu'est-ce que c'est beau, le foot en ce moment. Ensuite, ce n'est pas fini. Il est remonté sur la civière et là… Voilà. Bon, l'histoire se termine quand même en embrouille avec les adversaires. La base. New York City face à Rochester au States. Et regardez-moi cette caresse. Signé Thiago, pour New York. Et Luis Araujo, joueur d'Atlanta face à Nashville. Lui aussi, le toucher de balle est splendide. Enfin, la première touche de balle pour éliminer le défenseur, c'est du propre. Et tenez, hier en PL, Tottenham a battu Arsenal 3-0 dans le Derby, The London Derby. Avec doublé de Kane, but de Saun, Antonio… Saun, Saun, but de Saun. Antonio Conte, l'entraîneur d'Esperse, a un message, en tout cas, pour Arteta. Parce qu'il l'aime bien, mais il trouve qu'il parle un peu trop, voilà. Et quand Conte a un message à faire passer, eh ben, tu l'écoutes. Sinon, tu ne sais pas trop ce qui peut t'arriver. Miquel Arteta est un très bon coach. Il a juste commencé à faire ce travail. Je l'écoute à lui, il me plaît beaucoup. Il doit se concentrer plus sur son équipe. C'est mon conseiller. Si tu veux m'accepter mon conseiller, c'est bon. C'est bon, d'autres conseillers, je n'en ai rien. Statut. Vrai statut. Ouais. Il y a 10 ans, souvenez-vous, Sergio Aguero offrait le titre à City grâce à un but au bout du bout du temps additionnel face à QPR. Voilà. Et pour lui rendre hommage, le club a dévoilé aujourd'hui une statue à l'effigie du Kun. Et franchement, franchement, là, c'est du lourd. Voilà. Perso, je la trouve magnifique. Elle est incroyable, cette statue. Ça, c'est du bon boulot. Voilà. On rappelle quand même qu'Aguero est le meilleur buteur de l'histoire des Citizens avec 260 réalisations en 390 matchs. Mais je ne m'en remets pas de cette statue qui est incroyable. Il y en a un qui doit être un peu jaloux aujourd'hui, mais genre vite fait, quoi. À l'avant de nous dire au revoir, événement ce week-end. Les potos au Z5, le fameux Dex en Provence, la deuxième édition du tournoi. Stars Cup parrainé par l'Algerino. De nombreuses personnalités sont attendues sur place, comme Soso Manes, voilà, par exemple. Bon, il y aura aussi des invités surprises. On s'attend à voir du beau monde du côté du Z5. 36 équipes sont réunies pour ce tournoi au profit de deux associations, Tewin et Rire à la vie. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Voilà. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, les potos. Passez un très bon week-end. On vous embrasse. Rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501